Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, les questions en rafale. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui donc, nous allons poser des questions en rafale à M. Normand Pinard, métaphysicien, voyant, conférencier. Et aujourd'hui donc, c'est pour un peu s'amuser avec M. Pinard pour voir, avec lui, avoir des réponses rapides sur des questions rapides. Alors j'ai une série de questions que je me suis préparée et je vais demander à M. Pinard, qui d'ailleurs de toute façon avait déjà pré-approuvé que je lui pose des questions en rafale, parce que je pense qu'il aime beaucoup ça, être surpris par des questions métaphysiques et pouvoir y répondre dans des délais que je dirais assez rapides aussi. Alors bonjour M. Pinard, ça va bien? Oui, ça va merveilleusement bien. Donc ça vous tente aujourd'hui qu'on se prête à l'exercice? Vous ne m'inquiétez pas du tout. Je ne vous inquiète pas? Non, pas du tout. Non. Bon. Mais j'aime ça vous voir sourire comme ça. Oui. Vous aimez ça parce qu'on est en début d'émission. Oui. Oui, parce qu'il nous reste du temps. Je serai peut-être le seul à rire à la fin. Il nous reste du temps. Il nous reste du temps pour une fois. On commence. M. Pinard, donc juste vous dire, Mme, Messieurs, que je vais aller dans diverses directions pour voir avec M. Pinard comment il peut répondre rapidement à des questions métaphysiques. M. Pinard, qu'est-ce que le coup de foudre? M. Pinard, vraiment, vraiment se faire avoir. Vraiment se faire avoir parce que c'est dérangé pendant qu'on est assis tranquillement dans un restaurant et qu'on a juste demandé un repas et que subitement l'absolu nous tombe dessus. Sous la forme d'une délicieuse créature qui vient maintenant nous dire que notre vie est vide. Avez-vous une autre question? Ha! 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 Je vous aurais fait développer parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aurait voulu comprendre un peu plus. Bien, c'est un phénomène, bien oui, je peux le développer un petit peu. C'est un phénomène où l'individu qui était dans sa centricité a été décentré par la beauté du monde. M. Pinard, qu'est-ce que le bonheur? C'est quelque chose qu'on ne devrait jamais chercher et quand on cesse de le chercher, c'est qu'on l'est. Pourquoi au cinéma, 15 % de films portent-ils sur des thématiques sur le monde paranormal? Parce que l'être humain veut savoir et comprendre son absolu. L'être humain, le paranormal, c'est non seulement le futur, mais c'est aussi l'avenir. C'est la compréhension des mystères. Ça permet à l'être humain d'accéder à son absolu. Ça permet à l'être humain de mieux comprendre l'univers dans lequel il vit. Et ça va lui permettre de comprendre ce qui est en lui sa véritable nature normale. C'est-à-dire d'accéder à sa divinité et une intelligence qui ne sera pas au-delà de lui, mais qui va être en lui. Donc, c'est la compréhension, c'est le un que l'homme va faire avec la nature, avec son esprit et avec le monde. Et c'est à partir de ce moment-là où il va abolir l'impression de la séparabilité, de l'espace et du temps, et qu'il va être capable de commencer à vivre des événements extra-corporels, c'est-à-dire sortir de son corps, abolir l'espace et le temps de son corps, c'est-à-dire d'être capable de voyager sans même prendre l'avion, par l'intermédiaire du corps astral, et qu'il va découvrir que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Et que les choses qui arrivent dans la vie d'un individu ne sont pas uniquement des choses qui sont constituées de simples hasards et de coïncidences, mais que souvent ce sont des... Chez l'être conscient, c'est une coïncidence préparée, et chez l'être inconscient, c'est une coïncidence qui est subie. Donc, à partir du moment où l'individu accède au paranormal, il commence à devenir maître à un plus haut niveau de sa vie. Pas entièrement, parce que le corps, pour le moment, est une machine qui vieillit, qui prend de l'âge, qui s'use, qui peut tomber malade. Mais un individu dans sa conscience peut aisément y remédier, plus facilement. Pas complètement, mais plus facilement. Au moins, il fait apparaître un bon médecin. Parce que les gens qu'on rencontre ne sont jamais par hasard. Qu'est-ce que l'angoisse? C'est le résultat d'une implosion intérieure. Lorsqu'un individu ne peut pas passer à sa créativité, au lieu de s'exprimer, il implose. Et cette énergie qu'ils ne peuvent pas arriver à exprimer fait souffrir son corps. Et c'est le corps qui est angoissé et qui va faire vivre à l'être humain toutes sortes de psychosomatisations, des vertiges, des palpitations cardiaques, des problèmes qui sont occasionnés au cœur, des problèmes qui sont occasionnés dans la digestion, dans sa pression sanguine. C'est le résultat d'une retenue que l'individu exerce sur lui pour le bénéfice de la société, mais contre son bénéfice à lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui vit trop en fonction de l'autre et du pouvoir, du regard de l'autre sur lui et qui n'est pas capable en lui-même de comprendre qu'il est sa propre lumière. Alors, c'est le résultat d'une implosion. Et lorsque cet individu va voir un psychologue, bien, si le psychologue, il est intelligent, il y a des gens compétents chez les psychologues, ça va permettre à l'individu de comprendre à quel endroit de sa vie il a implosé. Et souvent, ça se passe dans l'enfance. Parce que malheureusement, l'angoisse, c'est quelque chose qui peut se transmettre de la mère au fils, de la mère à la fille, déjà dans son corps. Le stress, à quoi ça sert? Bien, le stress, si vous êtes en voiture et qu'il y a une locomotive et que vous entendez des cloches, vous avez raison d'être stressé parce qu'il faut appuyer sur l'accélérateur. Ou freiner. Tout dépendant de l'endroit où on est. J'ai tendance à appuyer sur l'accélérateur. Je savais qu'on aurait du plaisir. C'est le temps de décoller de là. Donc, le stress... L'idée, c'est de s'enlever. Comme Henri Laborit l'avait démontré, le stress, qui est complètement différent de l'angoisse, dans le fond, le stress, c'est quelque chose qui permet à un individu... S'il y a beaucoup d'adrénaline, c'est extraordinaire parce que ça permet de créer. Puis c'est une créativité qui est très pratique parce qu'elle va permettre aussi de payer son loyer, qui peut être aussi une cause de stress. Donc, c'est pour moi, le stress chez l'individu doit être investi en créativité. Donc, il y a cette forme de stress-là. La majorité des gens ne le vivent pas. La majorité des gens vivent un stress corporatif. C'est-à-dire que les gens fonctionnent dans la société. Ils sont fonctionnaires, ils fonctionnent, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils gagnent leur vie. Et c'est un stress qui est malsain parce que c'est un stress qui détruit l'individu parce qu'il n'utilise pas sa créativité. Donc, ce n'est pas une angoisse. C'est quelque chose qui semble être plus léger mais qui est encore plus vicieux parce que le stress n'oblige pas toujours à la créativité alors que l'angoisse est obligée de pousser un individu à la créativité. Donc, le stress pratique, c'est si un train s'en vient, tu décolles. Le stress qui n'est pas pratique, c'est quand tu cours tout le temps en attendant de tomber dans le néant. Et ce n'est pas drôle de tomber dans le néant parce que tu peux tomber longtemps. Quelle est votre opinion sur les maisons hantées? Ça dépend de la relation que j'ai avec les fantômes. Si c'est des fantômes qui sont intéressants, si c'est des fantômes qui me donnent les numéros de la 649, je suis d'accord. Je n'ai pas de problème à louer ou acheter une maison hantée. Je n'ai pas de problème. Mais si c'est juste pour m'empêcher de dormir en donnant des coups dans les murs qui sont une représentation soit de quelque chose dans l'individu qui est refoulé, une maison est hantée à deux niveaux, c'est soit un phénomène qu'on dit souvent de Paul Tergeist, qui est un mot allemand qui veut dire esprit frappeur, c'est simplement que les individus vivent des tensions émotives et elles peuvent être projetées dans la matière, dans l'environnement, et ça peut se manifester sous forme de coups, de choses incroyables. Et il y a vraiment des maisons hantées par des entités, par des gens qui sont défunts. Je pense qu'il y a les deux dimensions. Et si c'est une entité qui est intéressante, si c'est une entité qui a quelque chose à dire, ça peut être vraiment une expérience enrichissante. Mais malheureusement, un peu comme les créatures des phénomènes ovnis, c'est rarement intelligent. Alors, j'exige une maison hantée avec laquelle je peux avoir, par exemple, un fantôme qui me poserait des questions, comme vous êtes en train de le faire, et que j'aurais à répondre et que ce serait quelque chose qui serait divertissant, en attendant que je puisse aller me coucher. Je comprends. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il est impossible de découvrir les numéros de la 649 par le paranormal? Il est impossible de découvrir les numéros de la 649 par le paranormal. Oui et non. J'ai connu des gens... J'ai connu une dame qui a fréquenté mes salles et qui a rêvé les numéros de la 649. Elle s'est réveillée en pleine nuit. Elle a pris les chiffres, puis elle a gagné 4,5 millions. Là où ça se gâte par la suite, c'est que son mari a dépensé le 4,5 millions. Et demi, ça, ça a été un problème. À ce moment-là, ça devient autre chose. Mais dites-moi donc, M. Pinard, les personnes, justement, qui ont rêvé des numéros de 649, il y a plus que cette dame-là qui en ont déjà rêvé des numéros. Qu'est-ce qui fait qu'elle, c'était les bons? Ça fait partie du karma de l'individu. Ça fait partie de l'expérience de l'individu. C'est pas nécessairement parce que quelqu'un va gagner à la loterie qu'il va être heureux. C'est pas nécessairement parce que quelqu'un gagne 4 millions que sa vie va bien se terminer. C'est préférable de pas gagner 4 millions puis de rester en santé, que si tu gagnes 4 millions, puis un an après, t'as un médecin qui t'apprend que t'as un cancer ou que t'as un problème qui est très grave. À ce moment-là, c'est pas un phénomène intéressant. Donc, il faut toujours voir. Il y a des cadeaux. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Mais aussi, quand on fait affaire avec des entités, quand on fait affaire avec de l'au-delà, quand on fait affaire avec des forces, il faut comprendre qu'aussi, il faut que ça puisse se stabiliser. Moi, je pense qu'un beau cadeau qui est en relation avec l'absolu, c'est la sérénité. C'est quand on a la sérénité. Parce que la sérénité, c'est gagner à la 6,49 de son absolu. Vivre seul ou vivre avec d'autres? Il y a des gens qui sont faits pour vivre seul pendant un certain nombre d'années, surtout après un divorce, qui peut avoir coûté une fortune. Je crois que vivre seul lorsqu'on se sent bien, pour être sûr que lorsqu'on va choisir quelqu'un dans notre vie, on n'en aura pas besoin, mais on va avoir un immense plaisir d'être avec cette personne-là, parce que justement, il n'y aura pas de dépendance affective. Donc, je dirais, être seul, c'est comme un restaurant d'Erik Queen, et rencontrer l'autre, c'est la cerise, sur le Sunday. Quelqu'un qui se retrouverait sur une île déserte, seul, pendant des années, est-ce qu'il va se débarrasser de toutes les formes et de l'astral? Pas nécessairement. Quelqu'un qui vit seul, c'est que sur une île, il est obligé d'avoir des amis, donc il va prendre un ballon de plage, Wilson, puis il va faire un chum avec. Comme le film. Il va être obligé de créer un personnage, soit des personnages imaginaires, parce qu'on n'est pas fait pour être seul. L'humain n'est pas fait pour être seul. Bien, l'humain n'est pas fait pour être seul, parce qu'à un moment donné, il va devenir fou. On ne peut pas être pour soi, uniquement pour soi. On est parce qu'on doit déboucher sur le monde. Donc, la métaphysique de l'esprit, c'est que l'individu ne peut pas... On ne peut pas vivre dans un monastère. Puis même dans un monastère, on est avec des gens. On n'est pas fait pour vivre enfermé, reclus. La grande tristesse et la grande pauvreté des grandes villes, c'est les gens qui sont seuls. Donc, être seul, ça peut dépanner un individu un moment donné s'il est sur une île. Mais c'est un individu qui va faire des signaux lorsqu'il va voir un bateau au loin, parce que l'être humain n'est pas fait pour être seul. C'est impossible d'être seul toute une vie. Non, parce qu'on est toujours plus intelligent à deux. Oui. Alors que seul... Quand quelqu'un va voir un film qui est extraordinaire, quand quelqu'un vit quelque chose qui est extraordinaire, le premier mot qu'il va dire à l'autre, c'est, il faut absolument que tu ailles voir ce film-là. Si quelqu'un vit un bonheur qui est intense, il va vouloir le partager. Est-ce que ça se peut que si on met deux individus sur la même île, deux individus qui, au départ, étaient en conflit et qui sont ensemble, obligés d'être ensemble pendant des années, vont devenir plutôt dans un mode de fusion plutôt que dans un mode de discordance? Est-ce que c'est possible que ça... Ils n'ont pas le choix. Par la nature de l'humain de trouver... Ils n'ont pas le choix, parce qu'à ce moment-là, c'est de la survie. Ils n'ont pas le choix. Surtout s'il y a des bêtes sauvages, puis qu'il y en a un, lorsque l'un qui dort, l'autre... Tu surveilles. Écoutez, surtout, je lui souhaite une femme. Oui. Ce serait déjà bien. Ce serait déjà mieux. Si ces deux hommes... Bon, en fait, tant mieux pour lui. Ce n'est pas un problème, mais je veux dire non, parce qu'on est plus intelligent à deux. Il va être obligé d'avoir une réconciliation. Il va être obligé d'avoir une communication. Parce que ça va être plus facile. C'est comme si on mettait en laboratoire deux individus, puis on se rend compte que l'humain peut complètement changer sa perspective selon la situation dans laquelle il est, puis dans le temps aussi, qu'il va se retrouver dans une situation totalement isolée. puis ça le place dans une situation de dépassement. Écoutez, regardez. Si on fait l'expérience avec des oiseaux... Oui. C'est toujours mieux, deux oiseaux dans une cage ou deux chats vont avoir plus de plaisir. Bon, ça va courir dans la maison la nuit. Mais le chat ou le chien va certainement avoir une vie de chien, si on veut, beaucoup plus complète. Le chat a une vie beaucoup plus complète s'il y a surtout des chats. Alors, à ce moment-là, ça va courir la nuit, n'est-ce pas? Parce que ce sont des animaux, ce sont une orcturne. Alors, encore une fois, l'être humain ne peut pas vivre que pour lui. Donc, l'être humain est fait pour déboucher vers l'autre. Et c'est la même chose avec les animaux. Les animaux seuls ne vivent pas nécessairement longtemps. Ils ne peuvent pas vivre longtemps. Mais un animal qui est avec son maître, qui a une famille, qui a des enfants, qui s'amusent avec, a plus de chances de vivre longtemps. Est-ce que l'ordinateur était un passage obligé à l'évolution de l'homme? L'homme devra apprivoiser la machine. La machine, c'est un outil. Le marteau, c'est très utile pour celui qui construit. Maintenant, ça dépend de ce qu'on fait avec l'ordinateur. L'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'intelligence humaine. Vous ne pouvez pas avoir une conversation avec un ordinateur. Vous ne pouvez pas aller loin au niveau de la conversation. Mais ce qui est intéressant dans l'ordinateur, c'est la communication que vous allez avoir avec l'être humain qui est à l'autre bout de l'Internet. Donc, c'est un outil de communication international qui permet à l'être humain de prendre conscience à un point tel que c'est à cause de l'ordinateur qu'on va probablement évoluer par un pas de géant à cause de l'Internet. Pas à cause de l'ordinateur, mais à cause de l'Internet qui est branché souvent en ordinateur. Bientôt, il s'en vient des télévisions intelligentes qui vont être branchées sur Internet. C'est plutôt l'Internet qui est importante que l'ordinateur comme tel. Parce que je pense que l'ancêtre de l'ordinateur, c'est les jeux. C'est les jeux qui étaient dans l'ordinateur. Maintenant, je crois que c'est l'Internet et c'est la communication qu'on peut avoir. Ce sont les informations qu'on peut avoir dans une immense librairie qui est probablement qui est la plus grande librairie du monde sur laquelle on peut voir, on peut communiquer et on peut tout savoir sur les choses qui nous intéressent. Et dans ce sens-là, on pourrait dire que l'Internet, c'est le téléphone d'une civilisation extrêmement avancée. ça permet la destruction des formes parce que l'Internet, c'est ce qui va permettre à l'être humain de confronter les formes. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, une civilisation très, très religieuse, on ne nommera pas laquelle, mais une civilisation très, très religieuse qui a l'Internet, si elle veut survivre, elle va être obligée d'interdire l'Internet. Et il y a certaines civilisations religieuses qui ont déjà commencé à le faire dans leur pays, dans certains quartiers, même à Montréal, parce que ça incite tellement à l'évolution de l'être humain, puis ils ne pourront pas l'empêcher de toute manière. Parce que ce qui est fermé dans la maison sera ouvert au petit restaurant. Ça fait que c'est ce qui va permettre à l'être humain de faire sauter les anciennes formes spirituelles. À ce moment-là, on va passer dans une collectivité intelligente d'une nouvelle race et une nouvelle civilisation qui n'est pas présentement sur Terre, mais je peux vous dire que l'Internet, c'est vraiment le début d'une nouvelle civilisation. Est-ce que c'est bon, par exemple, de dire aux enfants qui sont en communication avec leurs amis par Internet de leur dire, bon, bien, cette semaine, c'est la semaine de relâche. vous ne touchez pas Internet de la semaine. Est-ce que c'est une chose qui est positive à faire au sens métaphysique? Non. Non, on ne doit pas interdire aux enfants quoi que ce soit. Fouter la paix aux enfants. On passe notre temps à interdire, interdire. Non, le... Ça prend quand même un encadrement. Vous ne dites pas qu'il ne faut pas un encadrement, là. On se comprend. Je ne dis pas qu'il ne faut pas un encadrement, mais je dis simplement qu'à un moment donné, il faut laisser les enfants s'écœurer de l'Internet pour qu'ils fassent autre chose. Autrement dit, l'être humain doit vivre quelque chose pour être capable de passer à autre chose. Puis à un moment donné, l'enfant... Il n'y a pas un enfant sur Terre qui va passer 24 heures par jour sur Internet pendant 20 ans. Comprenez-vous? Mais il faut qu'il traverse ces phases-là pour un jour dire, OK, là, je vais... J'en ai assez. J'en ai assez. Il va rencontrer sa blonde. Puis il va être capable d'arriver à doser dans sa vie ce qu'on appelle l'Internet puis la vie affective. Mais ça doit se faire par lui-même puis il faut que les gens arrêtent de toujours intervenir auprès des enfants en interdisant ceci, en interdisant cela. Ça, c'est du maternalisme. Et je n'aime pas le maternalisme. C'est fatiguant. On vit dans une société présente d'interdits et on traite les gens comme s'ils étaient des enfants. c'est une... C'est une... C'est une aliénation collective. Et c'est une maladie du Québec. Est-ce que ça se peut aussi que ce soit parce que certains parents qui n'ont pas... Qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est la communication par Internet voient en ça quelque chose qui va à l'encontre par exemple de la santé physique de l'enfant de ne pas aller jouer dehors par exemple. Puis que pour eux, à cause de leur propre concept, ils ne voient pas ça comme une évolution qu'Internet existe. M. Saunier, je n'ai rien contre les Amish. C'est quelque chose de très intéressant aux États-Unis. C'est un phénomène que les gens vont aller visiter. C'est des gens qui fonctionnent encore avec des chevaux, des chariots, tout ça. Je n'ai rien contre ça. C'est très beau. Mais personnellement, j'aime mieux une voiture. Électrique autant que possible. Éventuellement. J'aimerais beaucoup une voiture électrique. Mais on ne nous en offre pas suffisamment. Je vais souvent au salon de l'auto. On en présente à toutes les années. Elles ne sont jamais sur le marché. Il faut croire que ça fait affaire à certaines compagnies de pétrole qui nous vendent à 1,48 $ le litre. Tu avais dit presque 10,40 $ de litre parce qu'un jour, ça viendra. C'est parce que je fais de la voyance. Je suis déjà rendu là. 148 $ de litre, ça va venir. Oui. Oui, parce que c'est facile de créer des moteurs électriques. Mon père lisait des magazines populaires mécaniques au cours des années 50. Et moi, je repasse en arrière, je regardais ça. Et il y avait déjà dans les années 50 des prototypes de voitures électriques avec de l'énergie solaire. Alors, écoutez, si on ne les sort pas, c'est parce qu'on ne veut pas les sortir. Puis je serais d'accord pour avoir une Tesla si quelqu'un veut m'en fournir une, je la parle de main, il n'y a pas de problème. M. Pinard, faites-nous, pour terminer l'émission, avant de terminer l'émission, comme dernière question, faites-nous une voyance pour les 10 prochaines années d'une grande découverte. Ça me prendrait peut-être toute l'émission d'une découverte. Dans 12 ans, on va développer une science qui va permettre l'anti-gravitation. On va développer une force anti-gravitationnelle qui ne demandera pas énormément d'énergie et qui va permettre à des objets de flotter dans l'air dans 12 ans. Je vous remercie, M. Pinard. Vous vous donnez des conférences. Oui, anti-gravitationnelles. Parce que c'est des conférences qui peuvent alléger l'être? C'est des conférences qui permettent à l'individu de peut-être avoir une sorte d'énergie, de parler de différents sujets, de comprendre différentes choses à différents niveaux. C'est énergétique, en fait. Alors, c'est www.normandpillar.com. Ça touche, bien entendu, tout ce qui touche les phénomènes paranormaux parce que c'est toujours la base. Le paranormal d'aujourd'hui est le normal de demain. Et je donne également des webconférences qui sont sur www.webpinard.tv et les conférences sont également en différé, autant les webconférences que les conférences publiques. Et je vous attends en consultation si jamais vous êtes intéressé de faire l'expérience de vous-même. Je vous remercie beaucoup, M. Saunier. Merci, M. Pinard. J'espère que vous avez aimé l'expérience. Énormément. Maintenant, la dernière chose, c'est que je vais vous désintégrer. Alors, je ne vous mettrai pas au défi. Je ne vous mettrai pas au défi. C'est très facile à faire. Regardez. On le fait disparaître. Juste avant, si vous me permettez, M. Pinard, je voudrais dire que vous pouvez nous rejoindre au info à commercial tvrl.ca pour nous donner vos commentaires. Et donc, nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada